Générique ... Bienvenue dans votre émission itinéraire entreprise diffusée sur le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Christian de Félix. Bonjour. Vous êtes le directeur de Grenoble IAE, école de Grenoble INP UGA, une école publique de management. Et en juillet 2021, l'université Grenoble Alpes a été définitivement reconnue université d'excellence. Alors j'imagine que déjà c'est un motif de grande fierté pour vous. Qu'est-ce qui fait sa caractéristique ? L'université Grenoble Alpes, c'était déjà une grande université de recherche du pays. Mais avec l'IDEX, l'initiative d'excellence, c'est désormais une reconnaissance définitive de son caractère et de son ambition internationale. Et surtout, ça signale à tous nos partenaires que nous savons, à Grenoble, combiner toutes nos ressources. Alors votre devis, c'est Connecting Talents. Et pour vous, ça rime avec égalité des chances. Est-ce que vous faites en sorte d'accueillir des profils très variés, d'horizons différents ? Connecting Talents, ça rime avec diversité dans un double sens. Le premier sens, c'est l'accessibilité sociale. Nous sommes fiers d'être une école publique, ouverte à différents profils socio-économiques. Et comme tous les IE en France, nous offrons de très belles carrières à ces étudiants. Et puis, Connecting Talents, c'est aussi la diversité des profils et des formations initiales des étudiants qui nous rejoignent. Je dis souvent que Grenoble IE est une auberge espagnole. Peuvent nous rejoindre, s'ils en ont le mérite, des étudiants qui ont fait du droit, de l'économie, de la gestion, de l'ingénierie, des sciences sociales et bien d'autres encore. Alors ce qui vous permet aussi de créer et de former les talents de demain, c'est cet écosystème grenoblois particulièrement dynamique. L'innovation est très présente. Oui, Grenoble-Isère, c'est vraiment un lieu particulier en France. Formation, recherche, industrie, toutes ces briques sont là. Mais surtout, ces trois mondes coopèrent entre eux depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est le fameux triangle formation-recherche-industrie. Ça génère de l'innovation. Juste un chiffre, il y a près de 1000 brevets qui sont déposés par an à Grenoble. C'est un chiffre très conséquent en effet. Afin de proposer des formations toujours plus qualitatives et cohérentes avec le marché de l'emploi, vous construisez également une nouvelle structure avec sept écoles d'ingénieurs. Quelle est la plus-value pour les étudiants ? C'est effectivement un des grands projets de la nouvelle Université Grenoble-Alpes, disposée en son sein d'un institut d'ingénierie et de management, fort de huit écoles, sept écoles d'ingénieurs, car Grenoble a depuis très longtemps toujours été un gros pôle d'ingénierie, et une école de management grenoblieur. Alors ça, ça permet de bâtir un monde de synergie. C'est-à-dire que nous allons rester école de management, mais dans la formation, dans la recherche, dans la vie étudiante, dans les relations entreprises, nous pouvons faire que 1 plus 1 égale 3. Alors vous parlez de synergie, ça me fait naturellement penser à l'hybridation des compétences. Vous développez notamment le module IAE Starter. C'est quoi son enjeu ? IAE Starter, c'est tout simplement d'apprendre à collaborer et innover. Nous formons des spécialistes du marketing, des ressources humaines, de la supply chain, et tous ces spécialistes ont vocation à bien entendu travailler avec d'autres qu'eux-mêmes. Et donc IAE Starter, c'est un dispositif obligatoire, transversal, structurant, où les étudiants sont dans des projets hybrides qui leur permettent de travailler les uns avec les autres, très souvent au service de création d'entreprises, de commanditaires externes, ou d'entrepreneuriat social et solidaire. C'est important ça en termes de professionnalisation ? C'est majeur. Comme vous le savez, tous les recruteurs cherchent des talents qui, quelque part, sont en forme de T, c'est-à-dire leur poutre verticale, c'est une compétence technique, une spécialité. Ils seront marketing digital, par exemple, ils seront RH, mais aussi la poutre horizontale du T, du talent, c'est-à-dire la capacité à travailler avec les autres. À collaborer. Quel est le message que vous aimeriez faire passer aux étudiants qui cherchent aujourd'hui une formation et qui ne savent pas vraiment où aller ? Il y a effectivement beaucoup d'offres. D'ailleurs, il faut s'en réjouir, notre pays est riche de plein de belles écoles. Mais si vous cherchez une expérience d'école où vous trouverez une capacité à travailler et à apprendre avec d'autres profils, si vous cherchez un écosystème où il y a plein de possibilités de formation et en plus une région qui offre des super montagnes, n'hésitez pas, c'est Grenoble IAE. Ça fait rêver. Merci beaucoup, Christian de Félix. Je rappelle que vous êtes le directeur de Grenoble IAE, école de Grenoble INP UGA, une école publique de management. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission itinéraire entreprise diffusée sur le Figaro. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...